Bonjour, je m'appelle Anna-Belaine Montero et je suis céramiste. Aujourd'hui je vous explique comment préparer des cendres que vous pourrez utiliser dans vos émeaux pour céramique. Alors l'idéal est de récolter des végétaux spécifiques que vous pouvez brûler de plusieurs façons. Pour le bois de chauffage, j'utilise mon poêle à bois et pour les végétaux que je récolte, voilà un vieux chaudron qui convient super bien. Le reste est tout simple, voici du bois de mes vignes que je vais brûler petit à petit. Alors c'est mieux de le faire comme ça pour avoir une bonne combustion. En plus, certaines cendres pourraient commencer à fondre si la température montait trop haut dans votre récipient. Vous pouvez utiliser des végétaux secs ou des déchets de coupe ou de taille par exemple. Evidemment le but est de recycler ces matériaux et de rester dans une approche écoresponsable. Il est possible également de brûler du bois, du foin, de la paille, etc. à même le sol. Il faudra dans ce cas veiller à ne pas récolter de la terre avec vos cendres. Une autre possibilité est de brûler vos végétaux mais en petite quantité dans une casette dans votre four. Je le fais rarement mais cela peut être parfois utile. Attention, ce n'est pas souhaitable dans un four électrique. Lorsque vos cendres ont refroidi, vous pourrez les stocker au sec. N'oubliez pas de mettre votre masque parce que les cendres sont très volatiles et irritantes pour la peau et les muqueuses. Même si votre récipient était propre au départ, ne raclez pas trop le fond pour éviter de récolter des particules de corrosion notamment. Notez bien sur votre seau le type de cendres, le lieu de la récolte, voire la saison pour bien démarrer vos recherches. A bientôt dans une prochaine vidéo sur mon site ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre.